bien petite vidéo pour montrer alors là j'ai un défasage qui est le défasage naturel c'est à dire que j'ai un poids qui est à 90 degrés enfin les poids sont à 90 degrés l'un de l'autre donc quand je tourne à une vitesse modérée ce défasage est respecté en revanche quand j'augmente la vitesse ce défasage diminue jusqu'à une certaine vitesse où les deux poids sont synchronisés donc là j'ai pas de charge mais quasiment les deux poids tournent en même temps voilà si je diminue la vitesse on va voir que le défasage on reprend sa place chose à expliquer encore c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti